... La performance s'appelle système introspection. Je propose une forme de visite guidée de l'intérieur de mon ordinateur. Et de ce qui est contenu, de toute l'information codifiée qui est présente à l'intérieur de mon ordinateur. C'est comme une espèce de traversée des différents types de codage, des différents types d'informations, de contenus. Et à travers ça, des différents types de textures, de tessitures et de grains que proposent ces informations, une fois rendues à travers le domaine visuel et sonore. Dans la forme installation de ce projet, c'est simplement un tout petit programme qui demande à la machine de s'explorer elle-même et de révéler son contenu et ses informations. Et c'est une transcription brute et directe, sans interpréter. C'est les informations elles-mêmes directement, donc c'est un niveau zéro, qui sont données à voir et à entendre. Ce qui m'intéressait, c'est que l'informatique et l'ordinateur prolongent la fonction du cerveau, aussi bien dans son stockage que dans la capacité de calcul, mais que tout ça est à l'intérieur d'une boîte noire. C'est-à-dire qu'on n'y a pas accès et que c'est une forme abstraite et codifiée. Et c'est quelque chose qui m'intéressait d'explorer et de trouver des formes pour rendre ça visible, palpable, appréhendable. Et quelque part, recréer une passerelle entre un lieu où sont stockés toutes nos activités, nos pensées, nos échanges et le registre du sensible, du palpable. Donc dans le cadre de cette performance, à travers le visuel, le sonore, et quelque part pour remonter d'un niveau, à travers la dimension corporelle. On envoie de l'ordinateur des silences au Japon, en Allemagne, aux Etats-Unis. Et ensuite on les réécoute, mais on les reboucle. C'est-à-dire qu'ils repartent à nouveau comme ils sont arrivés. Et il peut arriver que sur le trajet, il y ait des accidents qui se forment, des obstacles dus à la géographie mouvante du réseau. Et à ce moment, une sonorité va apparaître. Une donnée qui va se répéter, une donnée qui va se corrompre, une donnée qui va disparaître. Et ce son va apparaître et va rester dans la boucle. Donc c'est un travail sur un seul geste. On commence dans le silence complet, jusqu'à ce que des sonorités apparaissent. Puis une matière se crée et se développe. Cette performance est une forme de gradation très très lente, depuis un pur silence, qui s'agrémente lentement, jusqu'à accéder à une forme de magma sonore. L'idée qui est un petit peu derrière ce projet, c'est d'essayer de créer une porte vers une représentation de l'état du réseau. Et donc au travers des sons qui vont se développer, qui vont se modifier, dus à leur trajet sur Internet, souvent les gens arrivent à s'immerger comme ça, dans le projet, à s'immerger dans le son, en ayant une petite idée, pas cet infiniment grand, mais cette globalité géographique. Sous-titrage Société Radio-Canada